bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de animators collection donc la dernière fois on a ouvert celui de ariel donc si vous n'avez pas encore vu je le mettrai ici en fichier et dans la barre description du coup comme d'habitude j'ai mis les maisons derrière d'ailleurs je suis en train de me dire la prochaine fois je sais pas si j'y arriverai toutes les mâles derrière mais c'est vrai que j'aime bien le fait de les mâles derrière mais bon voilà donc celle d'aujourd'hui donc celle de vaiana parce que j'ai passé une commande sur le disney store et du coup pour avoir les les frais de port offert j'ai pris ça et je le voulais absolument parce que il est trop beau il est vraiment trop trop beau déjà il y a marqué essaye moi ici donc il y a du son voilà il y a une petite musique de vaiana ça me tarde vraiment de l'ouvrir parce que si on est un du coup avec du son et tout ça et j'en ai jamais ouvert et avec même de la lumière apparemment avec des trucs secrets tout il faut trouver une clé pour libérer la magie et c'est ce qui est marqué donc ça me tarde de voir il y a aussi il me semble oui c'est ça il y a lilo et stitch aussi qui est pareil mais je l'ai pas encore pris parce que voilà j'avais le choix entre les deux et c'est vrai que c'est celui là qui me faisait le plus envie du coup voilà donc je l'ai acheté donc je sais plus si j'ai dit sur le j'ai dit disney store mais maintenant c'est shop disney et il était à 22 euros voilà du coup je vais l'ouvrir et je reviens voilà tout est sorti de la boîte c'était assez difficile j'ai dû demander à zachary de me sortir les deux figurines parce que j'y arriverai pas du tout sinon c'est assez bien sorti pour l'instant donc je me dis que ça c'est moche comme ça juste avec ça ça c'est le truc qui déclenche la musique donc faut voir si il y a quelque chose pour je sais pas pour le mettre à l'intérieur ou je sais pas faut voir mais sinon donc il y a la figure une mystère que je très bien fait je trouve deux coquillages la mise au point ici deux coquillages c'est exactement les mêmes très jolie aussi il y a une vague je trouve ça vraiment sympa c'est si vous avez vu le film vous comprenez pourquoi cette vague c'est sympa qu'elle y soit du coup on peut mettre vraiment sympa vraiment sympa donc on a bien sûr Vaiana en bébé avec sa petite couche et elle a un coquillage dans les mains une petite fleur dans les cheveux c'est trop mignon elle est adorable c'est vraiment trop chou et on a poids et bien sûr la maison qui est super belle très très bien détaillée comme toutes les autres à l'extérieur je crois que c'est la seule oui c'est ça c'est la seule qui n'a pas de paillettes à l'extérieur mais en même temps c'est logique là ça aurait fait bizarre s'il y avait eu des paillettes vraiment ça aurait fait bizarre donc je trouve ça très bien qu'il n'ait pas mis de paillettes vraiment les détails sont très très jolis et puis là même l'arrière ne fait pas détailler alors que les autres forcément vu que c'est l'arrière c'est pas très détaillé mais vu que c'est la même chose quoi la hutte comme ça sur le côté donc il y a les fils qui sortent ici avec le petit bouton et c'est la même musique qui passe en boucle j'ai pas arrêté de la déclencher sans faire esprit quand je déballais parce que il est sensible le bouton alors j'ai essayé de ne pas mettre l'ongle ici pour ne pas m'avimer les ongles parce que j'ai plusieurs vidéos à filmer aujourd'hui du coup je vais peut-être mettre du temps à l'ouvrir du coup je vais l'ouvrir et je reviens bon au final ça va ouais alors là voilà là je suis contente de l'intérieur je suis très très contente de l'intérieur alors on a ici devant on a la mer et la plage avec le coquillage et c'est super beau vraiment ce playset il y a quelques taches de peinture noire là c'est dommage mais sinon alors magnifique quoi donc l'intérieur donc le sol vous voyez est texturé avec des briques alors cette petite marque je crois que c'est quelque chose de spécial qui se déclenche quand on met les personnages dessus donc on va tester ça après mais voilà il y a de la couleur à l'intérieur c'est pas complètement une couleur quoi alors est-ce que ça s'ouvre ? on dirait que oui mais non je pense pas ah mais non c'est un j'avais pas reconnu c'est un tambourin donc non forcément ça ne s'ouvre pas mais ouais c'est magnifique ici donc euh... donc ça on verra mieux quand je mettrai le personnage donc ici on a ce truc là ah oui qui était vers le bas mais je pense savoir donc il se remet tout seul en fait hein mais donc c'est un petit panneau avec des signes dessus alors je dirais que si on met Rihanna dessus non ? ah ok en fait ok alors je sais pas si vous voyez mais en bas en fait euh... voilà là il y a un petit bitonino ici qui le tient ouvert en fait quand il est comme ça et du coup si je mets le personnage le bitonino s'enlève et le truc se referme en fait il était censé être ouvert et du coup là on voit Ma Ui à l'intérieur ici et il y a une raie en bas ça c'est sympa ensuite le fond là-bas ça s'illumine ici en vert et le troisième et le troisième qu'est-ce que ça fait ? Ah ! ça déclenche la musique ok ok ah oui ok donc en fait ça c'est juste pour le tester celui là je sais pas du coup pourquoi c'est dommage il aurait fallu boire du coup peut-être qu'on peut le débrancher je ne sais pas mais en tout cas c'est super joli donc la porte s'ouvre vers l'intérieur c'est magnifique alors le haut-parleur il est où d'ailleurs qu'est-ce qu'on le voit d'ailleurs on peut décider de l'éteindre en dessous donc il y a le compartiment à pile et ici vous voyez sur 1 voilà on peut mettre sur 0 pour l'éteindre et du coup je pense que rien qu'il n'y a rien du coup qui se passe forcément mais on voit même pas le haut-parleur en même temps ouais c'est pour ça que le ton est un peu étouffé c'est vrai mais sinon je trouve ça vraiment bien est vraiment bien fait à part le fait qu'il y a le câble à côté là je sais pas trop et est-ce que ouais voilà Poua aussi le fait et je crois que c'est à aimant en fait c'est des aimants ouais je sens qu'ils se repoussent donc en fait c'est un effet d'aimant qui déclenche les trucs donc c'est vraiment sympa et du coup on peut en faire plusieurs fois joliquement ah non la lumière s'est éteint ah du coup la musique a continué parce que Poua était toujours ici donc si un personnage reste ici ou ici la musique continue mais ouais je trouve ça vraiment sympa et la vague je trouve ça trop beau le fait qu'ils aient fait la vague la fameuse vague et avec les coquillages et tout on peut mettre le bateau vraiment c'est trop trop mignon quoi et le petit Poua que j'adore je trouve ça trop adorable maintenant on va voir quel personnage j'en ai eu donc comme d'habitude je n'ai pas regardé quels personnages quels autres personnages il y a donc j'ai aucune idée de ce qu'il y a même j'ai regardé aucun personnage donc vous vous saurez si je suis contente ou pas mais ah je pense que j'ai eu le bon donc j'espère que je me trompe pas mais c'est hey hey hein c'est ça voilà et il a un fini métallisé donc c'est sympa et c'est cohérent avec un coq je sais pas si vous avez déjà vu des coq en vrai mais nous on avait des poules et des coq quand j'étais petite et c'est vrai que les plumes souvent les coq les plumes de la queue elles sont vert métallisé c'est super joli il y a des reflets vert métallisé quoi et alors je suis curieuse de savoir si lui aussi déclenche les choses est ce qu'il est aussi non ok donc déjà lui non il n'est pas un personnage qui déclenche les choses et du coup vous allez voir là maintenant l'autre personnage ou alors si j'ai pas trouvé la photo voilà vous allez vous direz ce que c'est et et comme ça vous saurez si je suis déçu ou pas mais je pense pas hein vu que si tu as quand même c'est un personnage principal donc je pense que j'ai eu le bon c'est toujours dommage comme d'habitude que on puisse pas toucher d'avoir d'un coup mais bon c'est comme ça en tout cas j'adore ce pack je sais pas ce que vous en pensez mais moi en tout cas je le trouve super bien bon par contre c'est pas logique ah si on peut le mettre dedans il faut juste ah oui vous voyez le les bouts de bois là ici il y a vraiment un rebord quoi et du coup si on le glisse à l'intérieur on peut le mettre à l'intérieur il faut savoir on peut rentrer euh sur euh 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 voilà je me suis trompée je crois c'est hey hey hein je vais pas y arriver avec lui mais alors que le poids il rentre très bien dans le bateau mais il vient jamais dans le bateau j'étais dégoûtée quand j'ai su qu'il ne venait pas et qu'il restait juste une place parce que c'est je l'ai toujours adoré il est trop mignon voilà j'adore c'est super beau donc dites moi ce que vous en pensez si vous l'avez vous aussi ou si ça vous donne envie de l'acheter bon en tout cas je suis très contente de l'avoir pris et de compléter un petit peu plus ma collection du coup il me manque que euh comme j'ai dit le euh la maison de Lilo et Stitch donc voilà je pense que je vais le demander au Père Noël alors j'ai encore oublié de regarder si tout rentre dedans et du coup là c'est quand il vaut mieux éteindre forcément parce que sinon ça risque de tout déclencher donc on va essayer de tout rentrer dedans mais non on va pas pouvoir tout rentrer dedans là je vois déjà que ça ne rentrera pas la vague ne rentre pas ça c'est sûr et certain ça c'est un point négatif mais bon c'est tellement beau c'est tellement beau que je suis même pas je suis même pas énervée pour ça ou alors attendez on dirait vraiment que ça ça peut s'enlever peut-être juste moi non je vais pas l'abîmer quand même je sais pas on dirait ça donne l'impression mais non je vais pas tirer dessus mais du coup je pense que le reste rentre tranquillement forcément mais il y a juste du coup la vague qui ne rentre pas du coup il faut mettre à côté voilà c'est dommage mais c'est tellement comme j'ai dit c'est tellement une bonne idée d'avoir mis ça que ça ne me gêne pas voilà alors je suis juste revenue pour vous montrer que oui on peut bien débrancher le câble Zachary m'a aidé à le débrancher c'était juste une prise comme ça et la musique marche toujours voilà tout marche la lumière et tout et ici du coup sur le côté on voit bien ici la prise pour le brancher donc ça c'est sympa parce que bon c'est vrai que c'était très moche de garder ça branché le câble donc je suis très contente d'avoir pu le débrancher voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Twitter atiziriac et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo à samedi 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 à samedi